Merci, bonjour à tous, bienvenue. Comme 15 minutes, ça passe très très vite. Je vais essayer d'être efficace, mais je ne vais surtout pas oublier le plus important. Donc merci aux organisateurs de Devox France, vous aurez tous fait venir ici. Et on les applaudit direct, comme ça, ça nous réchauffe au moment. Merci Devox. Et comme ça, moi j'ai été applaudi une fois aussi. Merci à mon entreprise Antidote de m'avoir libéré les trois jours pour venir en vacances avec vous ici. Et on développe un produit qui s'appelle Fuit Topics, mais je ne vais pas vous parler de ça. Merci à vous d'être venus, ça me fait énormément plaisir. C'est la première fois que je suis speaker à Devox. Beaucoup de pression. Alors au cas où, il est encore temps de libérer des places. Je suis venu vous parler de politique zéro bug, mais pas comment on fait pour produire un produit qui a zéro bug. Ça, je ne sais pas faire. Mais comme vous venez tous à Devox, je sais que vous, vous ne me faites pas de bug. Donc ce n'est pas grave. Par contre, faites un effort d'imagination. Imaginez-vous que vous avez des produits avec des bugs pour la suite de la conférence. Alors, politique zéro bug, c'est quoi en fait ? C'est un choix sur comment on va gérer nos bugs dans une équipe, dans une entreprise, etc. La théorie, c'est un bien grand mot. Je vais vous expliquer ce qu'on a compris, nous, de ce que c'était une politique zéro bug et comment on l'a mis en place dans nos équipes. Pour vous expliquer un peu, comme je vous explique comment on fait dans nos équipes, pour voir, comparer ou pas avec chez vous, nous, c'est des petites équipes, donc 3 à 9 développeurs, du Scrum ou du Kanban selon les périodes ou selon les équipes. On a un PO à chaque fois avec les équipes qui les accompagnent et on est capable de mettre en prod facilement et régulièrement. Donc, gestion des bugs. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais avant qu'on se mette à la politique zéro bug, dans l'équipe où je travaillais, nos bugs, ils étaient dans le backlog, dans Jira, avec des stories, avec des tâches, avec plein de choses. Et on était en Scrum. Et donc, une fois, toutes les 2 ou 3 semaines, on se posait la question, une fois que tout le PO était arrivé avec ces stories, est-ce qu'on prend des bugs aussi ? Est-ce qu'on corrige tel bug ? Est-ce qu'on prend celui-là ? Ah ben, je ne sais pas, est-ce que tu as estimé le bug ? On va voir si on peut prendre, si on ne peut pas prendre. 3 semaines après, on reparle du même bug. C'est un peu usant. Quand on est développeur, on n'est pas super fier d'avoir des bugs qui traînent. J'imagine que ce n'est pas comme ça chez vous, mais chez nous, c'était comme ça. Bug Squash Day. La fête. Donc là, on se dit, d'un seul coup, l'entreprise a une idée géniale. Ok, on a beaucoup de bugs, mais on va organiser une journée, on va tuer des bugs. On vous donnera des bourbons, des bières à la fin, et tout, ça va être la fête. Ok, Bug Squash Day. Effectivement, enfin, en vrai, ça fait plaisir ces jours-là, mais une fois que le Bug Squash Day est passé, les bugs se réaccumulent, voire, oh, on fera ça au prochain Bug Squash Day. Il y a sûrement d'autres méthodes pour corriger les bugs, donc je ne viens pas vous dire que c'est la seule méthode, mais là, je viens présenter une méthode, parce qu'on en est content, donc c'est la politique zéro bug. On avait trouvé ça dans un article, il y a quelques années, c'était un billet de blog, il y en a plein, je pense, sur le sujet, mais c'est celui-là qu'on avait trouvé, et c'est d'ailleurs notre CTO qui nous avait fait passer cet article, il y en avait peut-être marre qu'on ait des bugs. Et on avait décidé, du coup, basé sur cet article, de s'attaquer au sujet. Donc si jamais, je ne vais pas jusqu'au bout de la presse, parce que 15 minutes, c'est très court, si vous n'avez qu'une chose à retenir, en fait, c'est très simple, politique zéro bug, vous avez un bug, vous le corrigez. Comme ça, vous avez zéro bug. C'est bon ? Des questions ? Un bug ? Alors, c'est quoi un bug ? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de développeurs dans la salle, et pour nous, souvent, un bug, c'est on devait coder un truc, et puis on l'a mal codé, donc c'est un bug, mais si je l'ai bien codé, ce n'est pas un bug. Alors qu'en fait, non. Enfin, en tout cas, pour nous, et ce que recommande l'article, un bug, il faut se placer du point de vue du client. Un bug, c'est qu'il y a un client, il est face à votre produit, il est face à quelque chose, et il n'arrive pas à utiliser le produit, ou il arrive mal à utiliser le produit, c'est un bug. Et donc, ce n'est pas grave. Est-ce que c'est le développeur qui a mal codé ? Est-ce que ça a été mal spécifié ? Est-ce qu'on avait oublié de spécifier ? Tout ça, ce n'est pas bien grave. Le client, lui, il a un problème, et c'est ça qu'on va qualifier de bug, et qu'on va chercher à résoudre. Donc, pour ça, quand il y a une remontée, qui pourrait être un bug, il faut se poser la question, il y a un système de classification qui est recommandé dans l'article, on est face à quoi ? Un problème critique, un bug, une amélioration, une nouvelle fonctionnalité. Alors, un problème critique, en gros, la métaphore qu'il faut se donner, c'est le magasin brûle. Un vrai problème. Donc, merci d'Evox encore, parce qu'on est arrivé mercredi, et on ne pouvait pas imprimer les QR codes pour rentrer. Je pense qu'on peut le mettre en problème critique. Chez nous, on appelle ça Prod on Fire, je vous expliquerai pourquoi après. Et il faut trouver une solution tout de suite, il faut s'interrompre tout de suite, ce n'est pas un problème qui peut traîner. D'Evox, en vrai, n'avait pas de problème, ils ont fait ça pour moi, et je les remercie. Et là, ce qu'on recommande sur les problèmes critiques, c'est l'interruption immédiate. Un bug, c'est un autre type de problème, donc c'est un truc qui ne fonctionne pas parfaitement. Moi, par exemple, désolé, je prends toujours d'Evox en exemple, mais j'ai un petit smartphone, et sur ces petits smartphones, on n'arrive pas toujours à voter pour les conférences. Le petit bouton vote en bas, je n'arrive pas à l'attraper. Ce n'est pas catastrophique, je peux aller sur le site web, voter des choses comme ça, donc ce n'est pas bloquant. Maintenant, c'est quand même un bug, c'est quand même gênant. Et là, la méthode, elle recommande de s'interrompre dès que possible. Je reviendrai après sur le dès que possible, mais parce que c'est un des problèmes de la méthode, c'est que c'est un peu flou dès que possible. Donc l'idée, c'est le context switching, je pense que vous avez déjà entendu parler de ça, vous êtes sur un sujet, vous pouvez, vous laissez votre cerveau sur le sujet, vous n'êtes pas obligé de vous interrompre immédiatement comme le magasin qui brûle, par contre, à un moment donné, vous allez faire une pause, vous allez aller au café, au baby food, je ne sais pas quoi, votre cerveau, il a déjà commencé à switcher, vous pouvez regarder le bug. Et si ce n'est pas dans ces catégories-là, c'est peut-être juste une amélioration qu'on vous a remontée ou une fonctionnalité qui n'existait pas. Le but, là, c'est qu'on va juste mettre, si vraiment on a envie de faire ça un jour, on va le mettre dans le backlog et ça sera arbitré avec le reste. Mais il n'y a pas besoin de le garder en bug. Alors pour faire cette classification, c'est très important d'avoir le product owner avec nous, qu'il soit impliqué sur le sujet. Pareil, je pense que l'origine, nous dans les équipes, le product owner, il considérait qu'il s'occupait des stories et que moi, j'étais le leader technique, donc les bugs, c'était à moi de prioriser. Mais du coup, on était deux personnes différentes pour prioriser, c'était un peu compliqué. Donc il faut, le product owner soit très impliqué dans cette méthode 0 bug puisque finalement, tout ce qui va être classé comme bug va doubler tout le reste et on va s'en occuper tout de suite. Donc vu que ça va doubler tout le reste du backlog, le product owner, il va pouvoir choisir à un moment donné, c'est un bug ou c'est une amélioration et dans ce cas-là, il sait qu'il se tue lui-même son backlog en fait et que ça va doubler tout son backlog. Comment commencer ? Comment nous, on a commencé ? Il y a plusieurs méthodes. Nous, on a pensé qu'on pouvait s'occuper de ce qui était déjà dans notre backlog. Donc on s'est mis avec le product owner, moi et une autre personne technique. On a commencé à trier en respectant le système de classification. Normalement, j'espère que dans votre backlog, vous n'avez pas un problème critique de magasins qui brûlent, qui traînent. Donc ça, c'est plus pour le courant. Mais c'est surtout bug, amélioration ou pas, on trie et dès qu'on a commencé à trier, les gens peuvent commencer à corriger et on va jusqu'au bout. Éventuellement, si vous vous dites que ce n'est pas possible, j'ai trop de bugs, je n'y arriverai jamais. C'est comme le 0, je ne sais pas si vous connaissez le 0 inbox, vous pouvez faire la méthode offensive. Ok, je jette tous mes bugs. Prévenez en entreprise quand même. Je jette tous mes bugs et puis s'il y a vraiment des bugs, vous me le redites. Où ils vont revenir ? Donc ça, c'est le point de vue offensif. Nous, on n'a pas fait comme ça, mais c'est une possibilité. Ce qu'on a vu comme vraiment une grande vertu avec cette méthode, c'est la montée de la qualité de ce qu'on a fait. Déjà, j'enfonce une porte ouverte, mais on a corrigé nos bugs. Donc, mine de rien, le produit était déjà meilleur. La nature a horreur du vide. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a... Donc ça, c'était un peu la surprise. On se dit, ah, tu fais du zéro bug, c'est super, mais pourquoi toutes les semaines vous corrigez des bugs ? Parce qu'en fait, une fois qu'on n'a plus de bugs, les équipes, le support, enfin, toutes les équipes sont autour. Hésite-moi à vous créer des bugs. Parce que des fois, ils étaient un peu découragés. Ah oui, non, mais ça sert à rien que je leur recrée un bug parce que de toute façon, j'en ai déjà créé un il y a un mois que je trouve important, ils ne l'ont toujours pas corrigé, etc. Je ne dis pas que tout le monde se modère, il y a quand même des gens qui se modèrent sur ça et le fait que vous ayez un flux ou que vous corrigez vite les bugs, on va vous en créer d'autant plus. Il ne faut pas avoir peur de ça, c'est juste la barre de qualité qui monte. La frontière bug amélioration, pareil. Au début, quand on a beaucoup de bugs, le product owner lui-même, il va se dire, non, ça, c'est peut-être une amélioration. On ne va pas le faire maintenant. Mais une fois que vous n'avez plus trop de bugs à corriger, il va moins hésiter dans cette frontière bug ou amélioration à classer les choses en bugs. Des stories mieux finies. Avec cette méthode, dès qu'on a un bug, on va sauter dessus, on va le corriger. Si on se dépêche à livrer trop vite une story, on va livrer une story qui a des bugs et du coup, elle va nous revenir immédiatement. Il va falloir corriger ces bugs. Du coup, l'effet bénéfique, c'est qu'avec l'habitude, ça ne vient pas du premier coup, mais les développeurs, le PO, tout le monde s'en rend compte et on va se donner plus de temps pour mieux finir les stories et au moins, c'est des sujets qui reviendront moins. Donc globalement, cette méthode, elle fait vraiment monter le niveau de qualité de ce qu'on produit. Ce n'est pas facile. C'est un long chemin de se mettre en zéro bug. Je ne veux pas vous vendre que du rêve. Par exemple, est-ce que c'est vraiment un bug d'un point de vue client ? Nous, en tant que développeurs, ce n'est pas toujours évident de prendre cet axe-là. C'est vraiment pour ça que c'est encore une fois important d'avoir le Product Owner avec nous. Quelque part, il représente ce client à travers sa fonction. Alors, j'ai Product Owner parce qu'on est dans des types de méthodologies comme ça, mais selon le type d'entreprise où vous êtes, la personne qui représente les clients ou si ça existe et si vous pouvez l'atteindre. Finir mon travail en cours, c'est l'interruption dès que possible. Ça, on a eu beaucoup de discussions, débats en équipe parce que certains se disaient « Ok, je le ferai après ma story ». Oui, mais ta story, elle va prendre trois semaines. Donc, le bug, ça va être un petit peu long que tu ailles dessus. Donc, vraiment, ce qu'on recommande plus, c'est à la journée au pire. Ok, tu finis ton travail aujourd'hui, mais demain, on regarde le bug. Ce n'est pas mon bug. Alors ça, je pense que ce n'est pas spécialement lié à la politique zéro bug, mais c'est un effet qu'on voit encore plus dedans. C'est-à-dire que dès que vous voyez les bugs arriver, vous savez quand que quelqu'un de l'équipe doit le corriger. C'est un peu comme, je ne sais pas, on vient de sortir de l'été, mais quand on se dit que quelqu'un surveille les enfants dans la piscine, donc on fait le bar bug. Donc là, c'est pareil avec les bugs. Donc, on va se dire ça, c'est un bug et en plus, c'est plutôt telle personne qui corrige d'habitude cette zone de code, donc je ne vais pas y aller. Donc ça, c'est ce qu'on essaye d'éviter, mais c'est dans les difficultés. Et moi, ce que je recommande ou même ce qu'on recommande à plusieurs, de plus en plus dans l'équipe, c'est qu'il ne faut pas hésiter à aller sur un bug qu'on ne connaît pas du tout. Ce n'est pas notre zone, ce n'est pas grave, parce que déjà, ça va faire qu'on va commencer à prendre le bug et puis on finira par aller chercher la bonne personne pour nous aider à le corriger. Il y a un phénomène de fast-pass pour ceux qui sont allés à Disney déjà, puisqu'on a créé une espèce de tunnel là tout en haut où on fait que dès qu'on met quelque chose dedans, c'est ce qui va être pris en priorité. Alors c'est vrai que dans l'entreprise, des fois, il y a une petite tentation de classer les choses en bug. On va doubler tout le monde, ça va être un bug. Donc là, au début, on a eu pas mal ça, mais avec le temps, ça s'est passé et comment dire, et le PO, une nouvelle fois, peut arbitrer sur ça. Et la dernière difficulté qu'on a eue, c'est que nous, on s'était mis en zéro bug policy, on était super fiers. Ah, les bugs, on corrige super vite, regarde, on les corrige super vite. Par contre, avant, vous classez bien, vous réfléchissez bien si c'est un bug ou pas, parce que nous, quand on le prend, on va le corriger. Mais du coup, on avait mis la pression un peu sur toutes les autres équipes qui attendaient longtemps avant de nous donner un bug. Donc finalement, pour les clients, c'était pas super. Donc on s'est sentis un peu mieux une fois qu'on a dit, non, non, mais c'est pas grave, envoyez ce que vous avez. Si vraiment, c'était pas un bug, on reviendra vers vous, on vous le dira. Et du coup, on a vraiment enfin réussi à réduire le temps du point de vue client. Et du coup, chez nous, on a mis en place cette méthode O depuis avril 2017 et depuis, on arrive à s'y tenir. Donc on avait commencé avec une équipe et maintenant, je vais dans le désordre, mais maintenant, il y a trois équipes chez nous qui sont en train d'utiliser cette méthode O. Il y en a encore une qu'on essaie de convaincre parce que comme j'ai mis en bas, c'est du mal à imaginer la vie autrement. Donc eux, ils ont encore un certain nombre de bugs, mais on va réussir à les convaincre. Le product owner a le dernier mot, ce que je vous l'ai déjà dit. Les clients, alors ça, c'est vraiment le support, enfin, tous les feedbacks clients qu'on a, ils sont vraiment ravis parce qu'ils savent que dès qu'il nous remonte un problème, il est corrigé extrêmement rapidement. Et un petit truc qu'on a vu aussi qui peut être intéressant pour ceux qui font du Scrum ou avec les Spring Goal ou des choses comme ça, on essaie de, donc le Spring Goal en Scrum, c'est un chantier qu'on estime encore plus prioritaire dans une équipe et on va essayer de protéger ces gens-là si on peut. C'est-à-dire que les autres vont se sacrifier d'abord, se jeter sur les bugs et en dernier rideau, on ira chercher les gens qui sont sur Spring Goal. Voilà, je vous remercie. Et on a une minute 52 pour des questions éventuelles. Oui ? Sinon, je répéterai. Est-ce qu'on couple le zéro bug avec le zéro dette technique ? Alors, pas tout à fait, même si les développeurs de mon équipe, ils ont souvent cette petite tentation de tricher, de glisser de la dette technique dans les bugs et je les laisse tricher. Ce n'est pas très grave. Mais on s'est déjà posé la question sur la dette technique. Non, la dette technique, on a essayé plein de méthodes et peut-être un futur talk un jour si je trouve la bonne. On essaye d'en prendre à chaque itération. Chaque bloc de temps, on essaie de prendre des tickets mais on n'est pas en zéro dette technique. Par contre, ce que j'aurais pu mettre dans le talk, c'est qu'au-delà du bug client, tout problème qui bloque notre intégration continue ou notre déploiement, un test flaky, quelque chose comme ça, on crée un bug. Parce qu'on considère que si on n'est plus capable de livrer, on n'est pas capable de fixer un autre bug. Voilà. Donc j'ai répondu à côté, mais... Oui ? Un workflow pour déployer ou pour les bugs ? Ah d'accord, oui. Au niveau guide... En gros, on a toujours notre branche master et quand on... Chaque développement, chaque story ou chaque bug, c'est une branche qu'on va replier immédiatement et pouvoir livrer. Non. On a une seule branche qui est toujours prête à livrer et on déroule la même chose, la même CI sur n'importe quelle branche qu'on fait en fait. Voilà. Oui ? Oui ? Sachant qu'il va... Oui, oui. Alors, est-ce qu'on fait la même chose sur tous les bugs, même les bugs qui sont durs et corrigés et qui affectent presque personne ? Allez, 99% du temps, oui. Il peut arriver qu'un bug, on ne trouve vraiment aucune résolution et dans ce cas-là, on va essayer d'en discuter avec le client et voir si on peut faire autrement. Mais en tout cas, ils rentrent dans la même méthodologie. Oui, oui. Oui. Si on est face à un bug et on se rend compte qu'on met un mois... Enfin, si on sait d'avance qu'on va mettre un mois à le corriger, alors oui. Est-ce qu'on arrête tout ? Pas vraiment, on arrête des gens en fait. Donc ça n'arrête pas obligatoirement tout le monde, mais oui, on va arrêter des gens pour corriger le bug, même s'il est difficile. Oui ? Alors j'en ai un là-bas, je croyais que j'arrive après. Alors si le bug est au sein d'une autre équipe, qu'est-ce qu'on fait ? Ce que je vous ai dit, chez nous, il y a encore une équipe qui n'est pas encore tout à fait à ça, eh bien, on les harcèle. Mais c'est à eux de le corriger. On est au bout du temps, voilà. Je reste ici, pour les questions. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements